Je suis arrivé en fait dans cette problématique par une expérience que j'avais fait une année avant dans la jungle colombienne et où j'expérimentais deux prises de vue semblables du même point de vue donc mais avec une mise au point sur différents éléments de l'espace et après j'ai décidé de les combiner de les animer dans le temps et donc ça s'est mis à produire un jeu optique et conceptuel qui m'intéressait qui renvoyait à la notion du bégayement du bégayement de l'image donc de l'image sur elle-même et donc j'ai décidé lors d'une grosse exposition que j'ai faite l'année dernière au centre d'art de du crack à 7 de de développer le travail et donc je suis parti dans les jardins botaniques de palerme pour faire cette série et donc faisant cette expérience ce qui m'a intéressé conceptuellement et qui se rapproche du coup qui rapproche ce travail spécifiquement à l'ensemble de mon travail c'est que j'arrivais sur sur cette idée potentielle que cette méthode de captation et de monstration pouvait poser la question d'un potentiel devenir de la photographie ou de la préhistoire du cinéma donc je me retrouvais en fin de compte puisque j'insérais du temps entre deux images j'étais proche en fait du cinéma donc c'est en ça que je parle de préhistoire du cinéma et de l'autre côté puisque j'ai tenu à ce que la présentation soit faite comme des caissons lumineux qui renvoient donc à la question de la photographie et cette photographie animée était potentiellement voilà une possibilité de devenir de la photographie